S'il y a bien un indice qui me fait comprendre que je vais aimer un livre, c'est si je passe une nuit blanche en sa compagnie. Alors ça va être tout le propos de ces chroniques de romains que je vais vous proposer, je vais vous présenter que des livres qui m'ont empêchée de dormir et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour ce format vidéo, je donne tout en termes de scénographie, nous voilà sous un plaid, qui n'est peut-être pas le truc le plus opaque du monde pour dissimuler qu'on est en train de lire dans le noir, et j'ai sorti ma lampe de poche. Alors le premier livre qui m'a empêchée de dormir, que je vais vous présenter, c'est The Hate U Give de Angie Thomas, paru aux éditions Nathan. The Hate U Give raconte l'histoire de Star, elle a 16 ans et elle a la peau noire. C'est un détail important pour elle qui vient entre deux mondes très distincts. Il y a d'abord le quartier où elle vit avec sa famille, qui n'est pas forcément le quartier le plus sympathique qui soit, il est plutôt animé par les descentes de police, par les trafics de drogue et par les gangs. Et puis il y a son lycée, qui lui est implanté dans une zone chic. Là-bas, Star essaie de rentrer dans le moule, elle dissimule ses origines sociales, elle nie un peu sa personnalité, parce que Star, elle trouve qu'on la remarque déjà suffisamment avec la couleur de sa peau. Un jour, la vie de l'adolescente va complètement basculer. Pendant une fête, elle va revoir son amie Khalil, qu'elle n'avait pas vu depuis un certain temps, et tous deux vont partir de la fête en voiture. Sur le chemin, ils vont subir un contrôle de police assez tendu. Le policier est en effet plutôt nerveux, et cela va conduire malheureusement à un drame. En effet, alors que Khalil était en dehors du véhicule, le policier va croire qu'il a un accès de violence, et va lui tirer trois balles dans le dos, qui vont l'abattre. Star assiste alors à l'horreur absolue, elle voit son amie d'enfance abattue de façon extrêmement injuste par un policier. Mais le drame ne s'arrête pas là, parce que Khalil était noir, et le policier était blanc. Quand le quartier de Star apprend la nouvelle, ils s'embrassent, pour eux c'est une énième preuve des violences policières, et du comportement abusif de certains policiers à l'égard de la communauté d'origine afro-américaine. Or là où l'histoire prend encore plus d'ampleur, c'est que la police va essayer d'enterrer l'affaire. Elle va faire passer Khalil pour un dealer qui faisait partie d'un gang, et qui s'était montré très violent au moment du contrôle de police. Star est alors la seule à détenir le véritable récit de ce qui s'est passé lors de ce contrôle de police, et c'est la seule à pouvoir essayer d'offrir une forme de justice à Khalil. Fight You Give est un roman pour adolescents très puissant dans sa thématique, contre le racisme et contre les violences policières. Ce qui est très bien fait avec ce roman, c'est qu'il n'y a pas de manichéisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les gentils, et de l'autre les méchants policiers. C'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est parmi principalement grâce à toute la galerie des personnages secondaires qui sont extrêmement riches dans cette histoire. En effet, ils ont tous leur passé, leurs origines sociales, leurs points de vue, ils viennent enrichir la réflexion dans un roman que j'ai envie de qualifier de « roman social ». Si je n'ai pas dormi à cause de ce roman, c'est bien sûr à cause ou grâce à son histoire. Si c'est un roman qui est très ancré dans l'actualité, il n'en demeure pas moins un roman autour d'une adolescente de 16 ans. Ça va être passionnant de suivre l'avancée de l'affaire, de voir comment ça va se passer à l'interment, comment ça va se passer à la cour de justice, comment ça va se passer dans sa famille, comment ça va se passer pendant les émeutes. Bref, c'est un roman qui est très immersif par rapport à ça. Et en plus d'être un roman social et ancré dans l'actualité, c'est aussi un roman à portée plus universel qui va interroger sur les gens dont on s'entoure au quotidien. Qui sont les personnes sur lesquelles on peut compter ? Pourquoi on préfère traîner avec une personne plutôt qu'une autre ? Est-ce qu'on peut tout accepter de son ami, que ce soit dans son attitude ou dans ses propos ? Il y a tout ce questionnement aussi qui est très présent dans le roman, et ça rajoute une qualité supplémentaire à celui-ci. C'est vraiment un roman social très ancré dans le quotidien, qui parle beaucoup d'actualité, mais qui en même temps a une portée beaucoup plus universelle. Il m'a causé une insomnie, donc je vous le conseille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour me signifier votre approbation, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à me mettre un commentaire dessous parce que j'aime bien vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous voulez suivre toutes mes lectures, je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien vers mon compte Instagram consacré aux livres. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine nuit blanche en compagnie d'un livre. Salut ! Sous-titrage ST' 501